Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors j'aimerais vous parler aujourd'hui de la fête des Lumières à Lyon. Alors qu'est-ce que la fête des Lumières ? Eh bien, dans le temps on appelait ça les illuminations. Et puis ça a pris de l'ampleur, et puis maintenant c'est devenu un grand spectacle dans toute la ville de Lyon, qui dure plusieurs soirées. On illumine les façades des immeubles, on les met en scène. Ce sont des sons et lumières, en quelque sorte. Voilà, ça attire des millions de gens. Il y a même des gens qui viennent de toute l'Europe pour voir ce spectacle de plusieurs jours à Lyon. Dans le temps, on appelait ça les illuminations. Alors c'était pas la fête des Lumières, c'était moins grandiose. On mettait juste ces petits luminions sur les rebords de sa fenêtre. D'ailleurs on le fait toujours, c'est devenu une coutume, une tradition. Au départ c'était religieux, c'était pour inaugurer la Sainte Vierge, puis c'est devenu une coutume, une tradition lyonnaise. Donc on met des petites bougies comme ça qu'on allume, chauffe-plat, on les met dans son petit illuminion, comme ça, différentes couleurs, et on met des petits luminions sur toutes les fenêtres de la maison ou de son appartement. Voilà, ce qui fait que les fenêtres sont illuminées, ça brille, ça scintille, c'est joli. Alors le seul problème, c'est que tu passes ta soirée avec ta boîte d'allumettes à ouvrir et à fermer les fenêtres de ta maison ou de ton appartement pour rallumer les bougies. Parce que vu que c'est le mois de décembre, qu'il fait froid, qu'il y a du vent et que la plupart du temps il pleut, ça arrête pas de s'éteindre. Donc, tu fais que ça toute la soirée, quoi, oh merde, c'est éteint, oh voilà. Tu prends des cours en d'air, le lendemain t'es malade comme un chien, tu te brûles le bout des doigts avec les allumettes. Putain, dans la soirée de merde que tu passes, quoi, tu vois, dans les traditions des fois. Putain, je veux dire, on souffre nous à Lyon, vous vous rendez peut-être pas toujours compte, vous privez des gilets. Je veux dire, on se prend tout dans la gueule, quoi.